Bonjour les fines bouches, bonjour à vous les plus de 60 000 abonnés, oh là là, on avance, on avance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un plat qui va parfaitement, si vous êtes 4, pour le soir de Noël ou un repas un petit peu amélioré, comme on dit. On va faire une pintade farcie qui va être rôtie au four. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette pintade farcie au four ? On a besoin d'une pintade, on a besoin d'un four et on a aussi besoin de réaliser une farce. Donc, la pintade, on va la mettre de côté pour l'instant et pour la farce, on va avoir besoin de quoi ? Échalote, oeuf, une pomme, de la farce de veau, un peu de lait et un petit peu d'armagnac. Ensuite, une fois qu'on aura fini ça, on a le choix entre barder ou pas la pintade. On va avoir besoin également d'un bouillon de volaille. Là, ça tombe bien parce qu'on vient de faire cuire une poule au pot, donc on en a des litres et des litres. Qui va nous servir, tout au long de la cuisson, à arroser la pintade pour qu'elle ne sèche pas. Comment on procède ? Pour commencer, on va éplucher, hacher l'échalote et l'ail. On va éplucher et découper en grosses brunoises notre pomme. On va ensuite lancer un peu à la poêle de la cuisson pour faire la farce. On se revoit quand je suis prêt à lancer la farce. Ce n'est pas une blague. Alors les amis, ce qu'on a fait, donc la pomme, comme je vous l'avais dit, en grosses brunoises, les échalotes et l'ail ensemble, je les ai ciselées. Et là, on va les faire revenir un peu dans l'huile d'olive. Il va falloir à peu près 2 ou 3 minutes pour qu'elle revienne et qu'elle dort un petit peu. Ensuite, on va ajouter la farce de veau dedans pour la faire aussi un petit peu revenir, revenir, mais pas cuire surtout. Vous allez voir, elle va avoir largement le temps de cuire. Voilà. C'est revenu un peu. Maintenant, on va faire comme ça. On éclate autant qu'on peut. On va avoir un beau hachis. Non, hachis. C'est le moment de déglacer à l'armagnac. On ne fait pas flamber, on déglace. On baisse le feu. Et on attend que l'armagnac réduise. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser l'œuf. Et on va le mélanger avec le lait. On va faire ça à la fourchette. On ne va pas battre, sinon ça va gonfler le contact du chaud. Je débarrasse un petit peu. Là, j'ajoute à mon lait la pomme. Je sale et je poivre. Et je mélange bien tout ça. On va attendre quelques minutes que la farce refroidisse. Qu'on puisse la mélanger avec ça et farcir la pintade. Donc on se revoit là, tout de suite. La farce a bien refroidi. Donc, je l'ajoute au mélange. Et là, ça, on mélange bien. Et là, on va prendre une cuillère pour enlever ce petit excédent de gras. Et avec cette cuillère, on va mettre tout ça dans la pintade. Là, je vais voir si je peux me convenir de ça. Je la referme comme ça. Je vais allumer le four. Je le disais à Gilbert, mais en fait, je vous le dis à vous aussi. Je vais allumer le four. Je vais trouver un plat qui va accueillir la pintade. Celui-là, il est bien celui-là. Et du coup, je la mette là. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive que je vais mettre dessus. Et puis, je vais bien tartiner pour qu'il y en ait partout. Ça vous va, maître ? Ah, c'est parfait. Donc ça, ma pintade est prête à aller au four. Ça, c'est mon bouillon. Donc, de temps en temps, toutes les 10 minutes, hop, on arrose un petit peu pour pas qu'elle sèche. Et le four, on va le mettre à 210. Une fois que le four sera à 210, une fois que la pintade sera mise dans le four, on arrose toutes les 10 minutes et on laisse une trente, une heure trente. On se reverra à ce moment-là pour voir ce que ça donne en résultat final. À tout de suite. La pintade est cuite. La pintade est très bien cuite. Les amis, j'ai oublié de vous préciser un petit truc tout à l'heure. C'est que chaleur tournante, c'est pas 210. C'est plutôt 195. Elle est très vite montée en pression. Donc du coup, je vais baisser un peu après. Donc je vous le dis, si vous avez chaleur tournante, vous partez sur du 190. 1h30, 190. Elle est bien cuite. La farce a un petit peu brûlé au-dessus. Mais ça, c'est du fait que mon boucher ne m'a pas laissé la possibilité de refermer. Il a ouvert trop de ventre et il m'a enlevé trop de peau. Ceci étant, ça ne change pas le goût. on enlève les 2-3 morceaux un peu cramés et on y va. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous en couper une petite part. j'ai préparé une petite jardinier à côté et puis je vais prendre un peu de farce que je vais venir mettre à côté qui va vous permettre un vrai régal. voilà. Voilà. Voilà les amis, voilà les fines bouches. pintade rôtie, farcie avec sa petite jardinière de légumes. La pintade, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile à trouver, mais quand on a l'occasion de pouvoir en manger une, je vous assure que ça vaut le coup parce que ça change carrément les autres volailles. Moi, je vous dis vous testez, vous nous écrivez pour nous dire « Ouah, super ! » Ou alors vous n'écrivez pas du tout. D'accord ? Alors à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?